Salaam alaikum, Monsieur le Maire. Alors, aujourd'hui, vous connaissez tous les jours de notre commune. Vous pouvez vous parler de ce degré d'information, c'est-à-dire, est-ce que vous connaissez ce que vous pouvez faire en tant que maire ? Bon, je vais vous parler de cette vidéo, je vais vous parler de cette vidéo, je vais vous parler de cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est de me déplorer déjà la situation. Parce que même, une maire qui vient de la commune, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit. J'ai regretté beaucoup. Et je veux dire, il faut comprendre aussi les jeunes. Parce que les jeunes, je suis d'accord avec eux, mais je ne comprends pas. parce que parfois, il y a des frustrations, des frustrations, parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de choses. Depuis, même avant, nous n'avons pas l'hérité. Il y a une mairie, la coutume, etc. Ils sèdent dans les terrains, il n'y a pas de ne 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 pas. nous n'avons pas l'hérité. C'est une exigence de la jeunesse aujourd'hui. Si nous savions qu'il y a des stades, nous savons qu'on sèdate l'Ether, sèdent l'Ether, d'Yay, etc. Aujourd'hui, nous avons vu que l'Evogène, l'école de gendarmerie, nous avons montré une partie de Lyon. Nous sommes contents sur Lyon, mais nous avons continué d'y parler. Nous avons montré tous les élargis. Nous avons montré beaucoup de cités de baisse, c'est l'Assemblée, l'Urbanisme, l'enseignante, etc. C'est l'État. Pendant ce temps, nous vivons dans la promiscuité. Nous vivons dans la promiscuité. Nous vivons dans la maison de tous les jours. Nous vivons dans la commune. Ensuite, nous avons montré encore le Cdc. Nous avons montré l'aéroport. Nous avons montré tous les militaires. Nous avons montré tous les militaires. Nous avons montré tous les projets, et nous avons montré les gens. Nous avons montré tous les membres. Aux 5 ans, nous devons montré tous les membres. Donc, nous avons montré tous les militaires. Nous avons montré tous les projets immobiliers. D'autres sont militaires. Les militaires, c'est pour tout le monde, évidemment. Mais nous devons penser à la jeunesse. Nous devons aussi avoir des projets. Nous devons faire des projets structurants, comme un stade ou des immeubles. Nous devons faire tout ce qui est le génie des casques. Nous devons faire tout le monde. C'est un cri de coeur. C'est un « ras-le-bol » pour nous exprimer. Je comprends cela. Si je le comprends, la commune ne mêlera pas de près ni de loin. Par contre, il ne peut pas se faire de près ni de loin. Il ne peut pas faire de près de près ni de loin. Je ne sais pas comment faire de près de près. Il ne peut pas se faire de près de près de près. Depuis le temps de l'ancien régime, il y a des courriers de la situation foncière de l'Oakam Il y a aussi des courriers de l'Oakam, et il faut suivre les courriers Il faut savoir qu'il y a le temps de passer, qu'il y a l'urbanisme, le domaine, etc. Pour qu'il y ait une autre solution Malheureusement, il faut accélérer Il faut savoir qu'il n'y ait pas d'attention, ils ne peuvent pas s'éloigner les autres Il n'y a pas d'attention, mais il ne faut pas s'éloigner Ils ne sont pas contre eux Mais je comprends leurs cris de cœur Nous devons comprendre et essayer de trouver une solution. Nous devons trouver une solution à ce problème. Est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont appaiser les employeurs ou les actions entre les jeunes et les autorités? Je ne sais pas. Actuellement, c'est des domaines de l'Etat. C'est l'Etat qui a besoin. L'Etat, depuis l'heure de l'année, c'est dommage que nous commençions à faire des affaires. Je n'ai pas besoin de l'Etat. Parce que pendant ce temps, les militaires continuent d'établir. Ou pendant ce temps, l'Etat continuent d'établir. Il y a des terrains et ils ne savent pas. C'est ce qui est le problème. Ce n'est pas à moi de créer cette situation-là. L'Etat est un moyen de se faire entendre. D'accord, une dernière question. Est-ce qu'il y a des gendarmes en tant que gendarmerie en tant que gendarmerie en tant que gendarmerie? Je pense que c'est normal que la gendarmerie soit enquête. C'est le stade de l'enquête. Mais il n'y a pas eu trop de dégâts. Il y a quelques dégâts en tant que gendarmerie en tant que gendarmerie en tant que gendarmerie. Donc c'est normal que la gendarmerie soit enquête. Mais d'un autre côté, on s'est fait représenter. C'est le maire qui n'est pas sur place. Mais mon directeur de cabinet, il y a un adjoint au maire qui a aussi assisté. Et nous réunions avec l'Etat, avec la gendarmerie du moins. En tout cas, nous nous rassurons qu'il y a des enquêtes. Il y a des arrestations, il faut qu'on enquête. Il faut qu'on s'est passé. C'est normal que la gendarmerie soit enquête. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous êtes le maire de la commune de Ouakam. Le samedi dernier, il y a eu une situation un tout petit peu mouvementée. Ce qui a fallu de ces gestes entre les habitants de la commune et les forces de l'ordre. Vous, en tant que maire, qu'en est-il de vos degrés d'information par rapport à tout ce qui s'est passé dans le samedi dernier ? Est-ce que vous avez eu des informations par rapport aux motivations de ces gestes ? Ok, merci. Merci d'être venu. D'abord, je commence par déplorer cette situation qui était l'attente, qui est issue de plusieurs frustrations qui datent de pas maintenant, qui datent d'il y a déjà quelques années. C'est une somme de frustrations que les jeunes ont emmagasinées depuis lors. Et samedi dernier, c'était justement, ça a éclaté. Et ils voulaient faire juste un point de presse. Et des concours de circonstances ont fait que ça a un peu dégénéré. Ce qui nous a valu cette situation est vraiment très régrétable. Donc, aujourd'hui, j'appelle ces jeunes au calme. Et pour dire que, en tout cas, en tant que maire de WACAM, nous appelons tout le monde au dialogue, à s'asseoir autour de la table pour discuter de ces problèmes de WACAM. Et ces problèmes, en fait, sont effectivement des problèmes fonciers. que les jeunes, c'est des revendications très légitimes que les jeunes ont exprimées l'autre jour. Malheureusement, ça a un peu dégénéré. Parce que moi, je pense qu'il fallait juste les écouter. Et puis, il n'y avait pas de violence. Moi, je n'étais pas sur les lieux. Ils ne m'ont pas associé à ça. C'est une réaction presque spontanée. Parce que depuis quelque temps, ils ont fait d'abord une première conférence de presse. Et hier, c'était pour, justement, essayer d'avoir d'autres jeunes avec eux pour parler de leurs problèmes. Ces problèmes, en fait, ils se sont rendus compte que l'État a donné... Ce n'est pas le nouveau gouvernement, c'est l'ancienne équipe. Ils avaient déjà donné le site d'Eogène, qui est l'école de gendarmerie, qu'ils avaient déjà déclassé. Et pour donner au Lyon. Tout le monde avait applaudi. Mais quand ils ont donné au Lyon, ils ont oublié Wacom. Parce qu'il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'infrastructure. Ni d'infrastructure sanitaire, ni de sportive, ni rien du tout. Donc, après avoir donné au Lyon, ils ont donné à d'autres, aux politiciens, aux militaires, aux gradés. Et malheureusement, on n'a pas vu ce que la commune, indépendamment des infrastructures aussi, des équipements, la commune n'a rien eu. Et Wacom aussi n'a rien eu, jusqu'à présent. Je ne sais pas si on a donné aux anciens qui étaient là ou pas, à l'ancienne équipe. Mais en tout cas, pour l'instant, personne n'a eu. Après, il y a eu la CDC. CDC également. On nous parle de 13 équipements qui étaient alloués à la commune. Mais malgré mes nombreuses relances, j'ai écrit acquis de droit. J'ai écrit à l'Urbanise, au président de la République et tout ça. Mais jusqu'à présent, on n'a pas ces équipements-là. Après, la goutte d'eau qui a fait déborder le bas, c'est Thermosud. Thermosud, depuis lors, on était en train d'espérer, avec la nouvelle équipe gouvernementale, on était en train d'espérer avoir quelque chose là-bas pour pouvoir apaiser Wacom. Parce que Wacom, quand même, vit dans la promiscuité. Et les jeunes n'ont pas d'espace ni rien du tout. Donc nous, on pensait que Thermosud, ils allaient nous en parler. Et puis, regarder avec la commune qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ils ne nous ont pas consultés. Et ils ont commencé à faire des travaux. Des travaux avec l'armée. C'est l'armée qui a pris 12 hectares 800, pratiquement 13 hectares. On a vu qu'ils étaient en train de dérouler un programme dans lequel ils ne nous ont pas associés. Et c'est pour ça que les jeunes, peut-être, voyant tout ça, voyant que tout est en train de glisser entre leurs mains, et maintenant, y compris la mairie, la coutume, la collectivité, c'est un ras-le-bol, quoi, qu'ils ont exprimé, pour dire que maintenant, on compte plus sur nos autorités religieuses, coutumières et municipales. Donc on va essayer d'attaquer nous-mêmes et de prendre le taureau par les cornes pour régler le plan. C'est pour ça que moi, je les comprends. Je comprends le désarroi. C'est des revendications, pour moi, légitimes. Mais aujourd'hui, il faut s'asseoir et puis regarder froidement la situation et parler aux autorités et voir ce qu'on peut faire. D'accord. C'est juste ça. Vous, en tant qu'autorité, est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher un peu de ces autorités coutumières ou bien religieuses, et puis en impliquant la jeunesse, bien sûr, pour avoir un peu de gain de cause par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure ? Il y a beaucoup de correspondances que vous avez eu à introduire. Les correspondances introduites, c'est au niveau de l'État. Moi, j'ai introduit des correspondances avec l'ancienne équipe d'abord et avec la nouvelle équipe. On a introduit des correspondances pour dire que Wacom doit être servi. On est les éternels oubliés. Depuis lors, on a eu beaucoup de cités qui se sont greffées à Wacom. Parce que Wacom, d'accord, ce n'est plus le village. Le village, c'était juste un village traditionnel, c'est le quartier. Mais après, il y a eu beaucoup de cités qui ont été développées par l'État. Ils ont donné à tout le monde. C'était Assemblée, c'était Urbanisme, c'était Enseignants, c'était Mbakioufei. Et tout ça, c'est l'État qui donne. Et là, c'était Eugène, maintenant c'est Thermosud. Et tout ça, c'est dans Wacom. Et aujourd'hui, étant à Wacom, c'est normal que les Wacomois disent que nous, il faut qu'on nous donne quelque chose. Il faut qu'on... Yawakam est la seule commune qui n'a pas de stade. Et aujourd'hui, le stade est une nécessité, une exigence de la jeunesse. C'est une exigence. Il n'y a même pas de stade, il n'y a pas où les mettre. Donc c'est ça, le grand problème de la jeunesse. Ça veut dire qu'on est oublié. Donc au lieu de s'asseoir maintenant avec la commune, peut-être qu'avant, ils le faisaient. Parce que les jeunes, c'est pas... Maintenant, nous, on a hérité de toute cette situation-là. Le nouveau gouvernement aussi hérite de cette situation. Nous, on voulait juste partager avec eux pour voir comment sortir de cette affaire. C'est-à-dire comment régler en même temps les problèmes de la population. Parce que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Les gens ne demandent que... Bon, pas ce qui leur appartient, mais au moins être associés. Associés aux décisions. Et ne pas venir prendre... On est entourés de camps militaires. Les camps militaires sont en train d'être morcelés, d'être démantelés. Et progressivement, petit à petit, on voit que ce qui était réquisitionné pour cause d'utilité publique est en train d'être morcelé et donné à d'autres Sénégalais. Mais nous aussi, on a peut-être droit à une part de cette affaire-là. D'accord. Mais présentement, il y a plusieurs, notamment moi, qui sont convoqués à la gendarmerie. Vous, en tant que maire, quelle est l'action que vous ayez à faire pour un peu savoir la situation du gouvernement ? Bon, l'histoire de la gendarmerie, nous, on est en train de suivre ça. Je ne suis pas obligé, moi, en tant que maire, d'y aller. Mais il y a un adjoint au maire qui était sur place. Il y a le directeur de cabinet qui est sur place. Et on a l'habitude de travailler avec la gendarmerie. Maintenant, le problème, c'est d'apaiser cette situation-là, de tout faire pour ne pas qu'il y ait d'arrestation. Parce que quand même, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas eu de dégâts matériels. Il y a eu quelques échauffourées. Mais pour l'instant, ce n'est pas catastrophique jusqu'à ce qu'on arrête un imam. C'est pas possible ? Moi, je ne suis pas obligé d'y aller moi-même, mais je suis en train de suivre avec mes équipes, de les assister. C'est normal que la gendarmerie aussi fasse son travail, c'est-à-dire l'enquête, pour voir comment ça s'est passé, tout ça, qu'est-ce qui a produit, tout ça. Les jeunes sont capables de se justifier par rapport à ça. C'est juste une enquête, mais ce n'est pas quelque chose de pénal. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on en est là. L'enquête suit son cours. Mais bon, je ne sais pas. On reste positifs. On reste positifs. Moi, je pense qu'il faut juste les calmer, et puis on reste positifs avec beaucoup d'espoir. Et on pense que leur cri de cœur sera entendu. parce que quand même, on ne va pas continuer dans ça et compliquer la situation pour rien. C'est un malheureux événement qui s'est passé. Mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Et c'est normal que les jeunes, bon, ils ont réagi. Mais bon, il faut quand même les écouter. Moi, ce que j'ai dit, il faut les écouter. Parce que quand même, toutes les solutions sont là. Il faut instaurer un dialogue entre les autorités, la coutume et la collectivité.